Le 18 janvier 2016, alors qu'elle venait de fêter ses 30 ans avec des amis à Karpatch, une station de sport d'hiver en Pologne, Carolina Kaczorowska, une jeune mannequin très prometteuse, est retrouvée morte, pendue, dans la salle de bain de sa chambre d'hôtel. Très vite, le bureau du procureur conclut que Carolina a mis fin à ses jours et l'enquête est close. Mais les parents de la jeune femme ne croient pas au suicide et embauchent des détectives privés pour connaître la vérité. Alors question, Carolina a-t-elle réellement mis fin à ses jours ou a-t-elle été victime d'un meurtre ? Un meurtre perpétré par un inconnu ou l'un de ses proches ? Ou, allons encore plus loin, a-t-elle été la cible d'un réseau bien plus sombre ? Salut tout le monde, j'espère que tout va bien. Soyez les bienvenus sur ma chaîne, je m'appelle Charlie pour ceux qui me découvrent. N'hésitez pas à me rejoindre, à rejoindre tous ceux qui sont déjà présents et on découvre l'histoire, la tragique histoire de Carolina Kaczorowska. Carolina Kaczorowska est née le 15 janvier 1986 en Pologne. Elle passe son enfance avec sa famille à Wrocław. C'est une ville de plus de 630 000 habitants, située dans l'ouest de la Pologne, à environ 340 km de la capitale polonaise qui est Varsovie. Wrocław, c'est l'une des villes les plus importantes de Pologne et qui se trouve non loin des frontières avec la République tchèque et l'Allemagne. En grandissant, Carolina va devenir, comme vous pouvez le constater, une très jolie jeune femme et s'oriente d'ailleurs puisqu'elle est repérée vers le mannequinat. Après plusieurs années comme modèle en Pologne, elle quitte finalement son pays pour rejoindre l'Angleterre. C'est ici, à Londres, que la carrière de Carolina va réellement décoller. Notamment grâce à l'aide de son petit ami de l'époque, Raphaël K. Carolina va petit à petit se faire connaître dans le milieu de la mode. En janvier 2016, au moment des faits, Carolina semble très heureuse. Elle mène une très belle carrière de mannequin, elle est propriétaire d'un appartement à Londres, d'un autre à Wrocław, sa ville natale. Elle vient d'acheter une belle voiture de luxe, une Mercedes, qu'elle fait spécialement venir d'Amérique et dispose, sur son compte en banque, plus de 100 000 euros. Argent qu'elle économise pour s'acheter un appartement aux Etats-Unis. Vous le voyez, côté financier, tout va bien pour elle. Carolina a participé à plusieurs campagnes de pub ces derniers mois, notamment la plus récente, aux côtés de la célèbre mannequin mondialement connue, Naomi Campbell. Elle a côtoyé Monica Bellucci, Rihanna, Céline Dion et Beyoncé, tout ça lors de défilés. Bref, sa vie professionnelle est très satisfaisante. Du côté de sa vie personnelle, Carolina vit avec un petit chien blanc de race West Island Terrier, qu'elle emmène un peu partout avec elle. Un petit chien qu'elle la considère comme son enfant, c'est ce que racontent ses amis. Elle est en couple également, Carolina, depuis plusieurs mois, avec un certain Camille P, que certains décrivent d'ailleurs comme son fiancé. Donc vous voyez, la relation a l'air avancée. Nous sommes maintenant le 15 janvier 2016. Carolina a prévu de quitter l'Angleterre pour aller fêter ses 30 ans en Pologne, son pays natal. Elle doit prendre l'avion de Londres pour rejoindre l'aéroport Nicolas Copernic à Wroclaw. Mais quelques jours avant son départ, un événement important se passe dans sa vie privée. Elle se sépare de Camille pour différentes raisons. L'une des principales raisons évoquées par sa famille, ce sera évoqué un peu plus tard, serait que Camille aurait pris des photos de Carolina, des photos intimes. Et ses photos, il les aurait vendues. Le 17 janvier 2016, Carolina est donc en Pologne pour son anniversaire et décide d'inviter ses amis pour fêter ses 30 ans. C'est important, nous sommes à Karpatch, une ville de 5000 habitants, dans le sud-ouest de la Pologne, située au pied des monts des Géants, à environ 120 km de Wroclaw. C'est une ville touristique, Karpatch, à la frontière entre la Pologne et la République tchèque, à proximité immédiate du point culminant des monts des Géants, le Sniezka, qui culmine à 1600 m d'altitude. Karpatch, pour vous présenter rapidement la ville, s'est connue en Pologne pour trois raisons. C'est un lieu de rassemblement pour les amateurs de moto, les Harley-Davidson. C'est là où l'on trouve l'un des deux observatoires météorologiques de haute montagne de Pologne. Et c'est une ville de loisirs, skis en hiver, luge d'été et parcs d'attraction, également en été. C'est donc dans cette ville que Carolina invite tous ses amis pour fêter ses 30 ans. Je vous l'ai dit, elle n'a aucun problème financier, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Et c'est d'ailleurs elle qui paye l'ensemble des dépenses pour tout le monde. C'est elle qui paye les billets d'avion, qui paye les festivités. Ses amis viennent donc sur place au rendez-vous pour fêter l'anniversaire de Carolina. Mais un invité surprise s'ajoute au petit groupe. Il s'agit de Camille, l'ex-petite amie de Carolina, avec lequel elle vient de se séparer. Il a été invité en secret par les amis de la jeune femme. Et ce Camille se rend à la fête avec un bouquet de roses. Ses amis diront un peu plus tard que Carolina avait l'air très heureuse qu'ils soient là. C'était plutôt une bonne surprise finalement. La journée d'anniversaire se déroule comme prévu et les invités quittent les lieux assez tôt, à 22h, ce soir du 17 janvier 2016. Carolina décide de rester encore un peu avec Camille, son ex-copain, dans la chambre d'hôtel qu'elle a réservé pour l'occasion le Mercure Hotel de Carpac, qui est un hôtel trois étoiles avec piscine plutôt très bien située. Le couple décide de commander à manger dans la chambre d'hôtel. Et d'ailleurs la femme qui apporte le repas sur place assurera un peu plus tard à la police avoir été reçue par une Carolina souriante, une Carolina qui semblait heureuse. Après le repas pourtant, une dispute éclate entre Carolina et Camille. Le ton monte et Camille décide de quitter la chambre d'hôtel à 22h45. Les caméras de vidéosurveillance regardaient le film en train de quitter l'hôtel avec une valise à roulettes. Un départ qui n'est pas vraiment précipité par la dispute puisqu'en fait c'était prévu de toute façon que Camille rentre à Wroclaw ce soir-là parce qu'elle avait un rendez-vous le lendemain pour son travail. Une heure plus tard, à 23h45, Carolina est également filmée par les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel. Elle sort de sa chambre avec son chien, sans affaire visiblement, simplement pour sortir quelques minutes. Elle porte un pantalon de ski et un anorak noir et blanc. Elle est filmée dans le couloir. Puis on la voit sortir de l'hôtel en compagnie de l'animal. 4 minutes plus tard, à 23h49 selon la timeline des caméras, Carolina est à nouveau filmée en train d'entrer dans l'hôtel. Elle regagne sa chambre et elle n'en sortira plus jamais. C'est la dernière image de Carolina Kaczorowska, vivante. Aux alentours de minuit 45 ce soir du 17 janvier 2016, des voisins de la chambre d'hôtel de Carolina, où elle est donc censée être seule, après le départ de son ex Camille, se plaignent de bruit venant de la chambre de la mannequin. Ils vont voir la réception. Ils assurent qu'un chien aboie et ce depuis plusieurs minutes. Alors l'agent de sécurité est envoyé sur place, il écoute à la porte de la chambre de Carolina, mais n'entend pas le chien aboyer. Il décide donc de repartir sans intervenir. C'est le dernier mouvement qui sera filmé près de la chambre de Carolina puisqu'après ça, les caméras de l'hôtel s'éteignent et ne se rallumeront que le lendemain matin. Le lendemain, le 18 janvier 2016, à 13h45, le service de ménage entre dans la chambre de Carolina pour faire le nettoyage habituel. La chambre est en désordre. Il y a de nombreux verres, des bouteilles d'alcool et des canettes qui traînent. Des mégots de cigarettes ont été laissés sur une table. Visiblement, le chien de Carolina qui se trouve là est blessé. Une employée entre dans la salle de bain. Et là, c'est la même chose. Il y a des serviettes de toilettes par terre, des téléphones. Mais surtout, elle découvre une scène d'horreur. Le corps sans vie de Carolina Kaczorowska est pendu dans la baignoire. La jeune femme semble avoir mis fin à ses jours en se pendant avec le câble de son lisseur à cheveux au niveau de la barre de douche. Le personnel de l'hôtel ne touche à rien et appelle immédiatement les secours. La police, le bureau du procureur et un médecin interviennent quelques minutes plus tard. Malheureusement, il est déjà trop tard. Le médecin ne peut que conclure au décès de Carolina. Il assure cependant qu'une autre personne est certainement impliquée dans la mort de la jeune femme. Faut dire que la position de Carolina est troublante. Elle est quasiment accroupie dans la baignoire, une position qui permet très difficilement de se pendre. Malgré ça, le bureau du procureur fait un état des lieux rapides de la chambre d'hôtel, du corps de Carolina. Des analyses de sang sont réalisées et révèlent que Carolina aurait ingéré une grande quantité d'alcool et de drogue. L'enquête ne va pas vraiment plus loin. Et le procureur conclut très rapidement à un suicide. Pour les parents qui apprennent immédiatement la nouvelle, le suicide de Carolina est inimaginable. Jamais elle aurait pu mettre fin à ses jours. Et ils comptent bien le prouver. Et pour le prouver, ils vont mettre en avant plusieurs éléments troublants. D'abord, la mère de Carolina, Elsbietta, assure que sa fille était très heureuse. Je vous l'ai dit, elle était en plein essor sur le plan professionnel. Elle n'aurait jamais mis fin à ses jours. Et puis elle ajoute que Carolina ne buvait que très peu d'alcool. Et puis c'est sûr, elle ne prenait pas de drogue. Elle n'aurait jamais en plus de ça pu faire du mal à son chien. Elle l'adorait. Elle le considérait comme son propre enfant. Le chien qui, je vous le rappelle, a été retrouvé battu et blessé lors de la découverte du corps de la jeune femme. Les parents de Carolina mettent en doute également que leur fille se soit pendu. En plus de ça, dans cette position, toujours en pantalon et en anorak de ski, avec ses chaussures au pied. C'est inimaginable. Ce n'est pas possible. Des éléments pourtant qui ne font pas avancer l'enquête, puisque malgré tous ces doutes, le bureau du procureur refuse de rouvrir le dossier. Les parents de Carolina font alors appel à une entreprise de détectives privés. Les détectives vont immédiatement se mettre au travail. Et ce qu'ils découvrent dans l'affaire de Carolina est impensable. Ils mettent tout d'abord à jour de nombreuses négligences de la part des enquêteurs et du bureau du procureur. Par exemple, aucun relevé d'empreintes n'est retrouvé dans le dossier. Aucun ADN n'aurait été prélevé, ni sur les verres retrouvés dans la chambre d'hôtel, ni sur les mégots de cigarettes. Selon le rapport de la police sur place, d'étranges substances auraient été retrouvées sur les serviettes de toilettes dans la salle de bain. Mais encore une fois, ces serviettes n'auraient jamais été analysées. Sur les photos, on voit également plusieurs téléphones portables dans le lavabo de la salle de bain. Ces téléphones étaient cassés, ils étaient noyés, inutilisables. Les cartes SIM n'auraient jamais été retrouvées. Les détectives privés révèlent également que d'autres éléments de preuve auraient été perdus pendant l'enquête. Le câble du lisseur de cheveux, par exemple, ayant servi à la pendaison, donc potentiellement l'arme du suicide ou du crime, la police assure l'avoir envoyée à l'entreprise des pompes funèbres. Question, pourquoi l'envoyer là-bas ? Et surtout, comment se fait-il que les employés de l'entreprise de pompes funèbres assurent eux ne jamais avoir reçu ce fameux câble ? Selon le rapport du médecin légiste, le corps de Carolina ne portait pas particulièrement de traces de cette fameuse pendaison. Or, si elle avait voulu se pendre seule dans cette position accroupie, elle aurait dû, vous êtes d'accord avec ça, s'y prendre à plusieurs reprises pour y arriver. Et le câble aurait fini par laisser des traces dans le coup de Carolina. La barre de douche n'aurait pas tenu sous son poids, elle se serait forcément détachée. En gros, elle n'aurait pas pu mettre fin à séjour toute seule. Et d'ailleurs, selon les détectives, encore une fois, les quantités d'alcool et de drogue retrouvées dans le sang de Carolina étaient si importantes qu'elles auraient dû la rendre inconsciente. Ou en tout cas, elles n'auraient pas été en capacité de mettre fin à séjour seule. Ils en sont sûrs. Enfin, toujours selon eux, les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel ayant été éteintes pendant la nuit, rien ne prouve qu'une tierce personne ne soit pas introduite dans la chambre d'hôtel de Carolina, peut-être même avant que les caméras soient éteintes, puisqu'il y avait deux moyens de se rendre dans la chambre de Carolina sans être filmées. La première en empruntant un couloir latéral passant par le restaurant de l'hôtel et la deuxième en passant par la porte-fenêtre du balcon de Carolina. Porte-fenêtre, écoutez bien, qui était d'ailleurs ouverte au moment de la découverte du corps de la jeune femme. Je vous rappelle que nous sommes en plein mois de janvier dans une station de sport d'hiver en Pologne. À cette époque de l'année, les températures sont négatives la nuit à Carpac et ne montent pas vraiment au-dessus de 8 ou 10 degrés la journée. Pourquoi aurait-elle laissé la porte ouverte ? Enfin, dernier élément troublant dans cette affaire, l'appartement de Carolina à Wrocław aurait été cambriolé peu de temps après sa mort. Des bijoux d'une grande valeur et une importante somme d'argent auraient été dérobés. Si selon les détectives, il ne fait aucun doute qu'il ne s'agit donc pas d'un suicide mais d'un meurtre, question que tout le monde se pose, qui aurait pu en vouloir à Carolina au point de la pendre dans la baignoire de sa chambre d'hôtel ? La première théorie vise l'ancien petit ami de Carolina, Camille. Il reste, semble-t-il, la dernière personne à avoir vu Carolina vivante. Et ils se sont disputés quelques minutes avant qu'ils ne quittent la chambre. Ils étaient, je vous le rappelle, séparés au moment des faits. Il est venu en secret à l'anniversaire de Carolina, il n'était pas invité. Selon les parents de Carolina, Camille, c'était pas un homme bien. Il avait une mauvaise influence sur leur fille. Il parle même, écoutez bien, d'une relation toxique. Selon eux, Camille avait réussi à éloigner Carolina de sa famille. Pire, la maman de Carolina dira d'ailleurs que sa fille avait été battue par son petit ami au mois de juillet précédant sa mort. Et qu'elle dispose d'ailleurs de photos prouvant les blessures infligées à la jeune femme. Mais pour quelle raison aurait-il tué Carolina ? Le corps de la jeune femme ne portait pas de traces de coups quand il a été découvert sans vie. La deuxième théorie se tourne vers un autre homme, un ancien petit ami de Carolina également, je vous en ai parlé au tout début, Raphaël K. C'est lui, rappelez-vous, qui était à ses côtés quand sa carrière de mannequin a été lancée à Londres. Mais leur relation a dégénéré. A la fin de la relation, Carolina avait même filmé une vidéo troublante lors d'une discussion avec lui, dans laquelle elle disait qu'il était son mac et non pas son mec, ce qui pourrait laisser penser qu'il l'a forcé à se prostituer. Regardez la vidéo. Enfin, troisième théorie, un peu plus étonnante celle-ci, mais plausible. Carolina aurait été victime d'un réseau de trafic d'êtres humains. Le nom d'un troisième homme ressort dans cette affaire et ce nom va sûrement vous dire quelque chose. Celui de Marcus. Selon certains médias polonais, ce Marcus serait un ami de Camille. Selon d'autres médias, il était surtout le coiffeur de Carolina. En tout cas, une chose est sûre, Carolina et Marcus se connaissaient bien. Ils fréquentaient les mêmes personnes et sortaient dans les mêmes lieux. Malgré ces théories, en 2024, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Carolina Kaczorowska, ce soir du 17 janvier 2016. Camille a été arrêté plusieurs mois après la mort de Carolina, alors qu'il essayait de passer la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Il a été arrêté dans le cadre d'une autre affaire criminelle, mais n'a jamais été officiellement soupçonné du meurtre de son ancienne petite amie Carolina. Raphaël K, donc, l'ancien petit ami de Carolina. Et quant à lui décédé, peu de temps après la mort de la mannequin. Son corps a été retrouvé pendu, lui aussi, dans sa chambre d'hôtel. Sans qu'on ne sache finalement s'il était impliqué dans la mort de son ancienne petite amie. Enfin, Marcus n'a jamais été officiellement soupçonné dans l'affaire de Carolina Kaczorowska. Et pourtant, quelques mois plus tard, sa petite amie, la Polonaise Magdalena Zuc, est morte, elle aussi dans d'étranges circonstances, en se jetant par la fenêtre d'un hôpital en août 2017, lors de vacances en Égypte. Un décès qui présente de nombreuses similitudes, avec celui de Carolina. C'est d'ailleurs une affaire que j'avais déjà traité sur ma chaîne il y a un peu plus d'un an. Je vous mets le lien en barre de description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, parce que, vraiment, les deux histoires, pour moi, sont très similaires. Et je suis quasiment persuadé qu'il y a un lien entre la mort de Magdalena Zuc et celle de Carolina. La sixième minute de ce coup de téléphone, de cette visio, selon certains, quand on tend l'oreille, on pourrait entendre la personne qui filme dire à Marcus, « Ne fais pas parler de cela, ça pourrait nous incriminer ». Si vraiment cette phrase a été prononcée, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que Marcus et l'ami qui filme sont mêlés à cette histoire ? Est-ce qu'il y a un trafic d'êtres humains dans tout ça ? Est-ce que Magdalena a été envoyée en Égypte pour être vendue ? Tout ça, évidemment, ce sont des questions qui n'ont pas aujourd'hui de réponse. Presque dix ans après la mort de Carolina, on ne connaît toujours pas la vérité. La famille de la jeune femme continue de se battre pour que cette vérité éclate au grand jour, mais les manquements commis par les enquêteurs et le bureau du procureur, notamment à la découverte du corps, ont certainement compromis. Toute chance de savoir ce qu'il est réellement arrivé à Carolina, cette nuit du 17 au 18 janvier 2016. Voilà, c'est la fin de l'affaire Carolina Kaczorowska, la fin pour cette vidéo, mais ça laisse plein d'interrogations. Je serais curieux d'avoir évidemment vos avis, vos commentaires, vos analyses, vos théories en commentaire de la vidéo et n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur l'affaire Magdalena Zuc qui est également très étrange. Et vous allez voir, il y a un lien qui est fait forcément entre ces deux sombres histoires. Pour moi, il y a forcément quelque chose qui est en commun, déjà par les protagonistes, mais je ne vous en dis pas plus, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je serai un peu moins présent sur les commentaires peut-être de cette vidéo parce que je pars présenter, animer un événement totalement incroyable. C'est le 4L Trophy que vous connaissez peut-être. C'est le plus grand rallye au monde des jeunes de 18 à 28 ans. Je suis ravi de pouvoir présenter cet événement. On part de Biarritz, direction le grand désert marocain. L'arrivée est à Marrakech dans une douzaine de jours. Et moi, je suis chargé d'animer. Il y a une scène qui est montée à chaque étape le soir. Et donc, je suis chargé d'animer cette scène devant 3000 jeunes. Et je serai présent également sur le digital. Donc, vous pourrez suivre les étapes avec moi. Je vous mettrai le lien si vous le souhaitez en barre de description. Ou venez me rejoindre sur Insta puisque je partagerai pas mal de posts, de vidéos, de photos sur ces 13, 14 jours d'aventure. Ça va être sport, mais ça va être une aventure assez incroyable. Je suis ravi de pouvoir animer ce 4L Trophy 2024. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo parce que je vous ai tout de même préparé une vidéo. mardi à 18h. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut ! J'allais oublier de vous partager l'avancée des travaux pour ceux qui me suivent depuis quelques vidéos maintenant. Vous savez que j'ai cette cave qui est en bas chez moi et que je vais entièrement rénover pour avoir ce prochain lieu d'enregistrement qui sera le lieu d'enregistrement des prochaines vidéos. Alors, ce ne sera peut-être pas avant quelques semaines. Il y avait donc cette cave avant. Eh bien, les travaux avancent mine de rien. Regardez, on avait donc l'isolation il y a quelques jours et l'électricité est en train d'être mise. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de lumière là pendant que je filme puisque l'électricien qui est passé a coupé l'électricité. Il a déjà passé pas mal de fils pour pouvoir mettre les emplacements des prises. Il y a le chauffage qui va être mis aussi dans les prochaines heures. Mais voyez, ça avance mine de rien. Il y a le placo qui ne va pas tarder à être posé. Ce sera sûrement dans les prochains jours. Dans les prochains jours, donc dans la prochaine vidéo, vous suivrez l'évolution de cette cave qui tranquillement avance pour devenir le prochain lieu d'enregistrement des futures vidéos. J'espère que vous prenez du plaisir, en tout cas, à voir l'avancée des travaux. Ça, c'était la cave avant. Donc, une cave, tout simplement. Et c'est la cave maintenant, en cours d'aménagement, j'ai envie de dire, en cours de travaux. Et on avance ensemble. J'ai hâte, en tout cas, de vous partager la suite des travaux.